Mais où est passée Marianne ? Mercredi 10 octobre, c'est à cette question que tentait de répondre l'association Miroir. A travers la lecture de portraits de femmes et d'hommes qui, chacun à leur manière, ont un jour incarné ce symbole national. Le projet de Miroir citoyen, c'est un projet fantastique en fait. C'est un projet qui doit réveiller le côté citoyen de chacun d'entre nous. Du plus jeune jusqu'au plus âgé, je dirais presque du 7 à 77 ans. A travers différents personnages, toutes ces lectures, et c'est une prestation théâtrale, toutes ces lectures doivent permettre de comprendre qu'on est dans un dialogue et une rencontre à la recherche de Marianne. Marianne dans toutes ses incarnations, et du coup, ce n'est pas une Marianne, mais des Mariannes que l'on met en scène. Césaire, né le 26 juin 1931 à Basse-Pointe, commune du nord-est de la Martinique, bordée par l'océan Atlantique. Un questionnement sur l'identité nationale et sur ce qu'est être citoyen de nos jours. Si ces jeunes, nos jeunes, qui disent ces textes, ce qui s'est passé aujourd'hui, arrive à toucher une autre partie de la jeunesse, c'est déjà quelque chose de gagné. Nous faisons notre part. Alors bien sûr, nous n'allons pas changer la jeunesse française, mais nous avons, je pense, semé des graines pour se re-questionner sur la citoyenneté. L'émancipation citoyenne de la jeunesse par la culture, c'est ce que nous faisons à l'association Miroir. Quand je suis sur scène, c'est le seul lieu où je me sens vivante, où je sais que je fais passer ce que je pense réellement au fond de moi, où je partage quelque chose, où peut-être que quand quelqu'un va sortir de cette salle-là, va se dire j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que je peux devenir footballeur, peut-être aujourd'hui je peux devenir président de la République, qui sait ? Peut-être aujourd'hui je peux casser les barrières et aller là où je dois y aller. En tournée dans toute la France jusqu'en 2019, pour amener chacun d'entre nous à peut-être un jour trouver sa Marianne. J'espère qu'elle me fera bientôt signe et que je pourrai la rejoindre.